Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je voudrais te parler dans cette vidéo-là de ce que j'ai traversé entre 2015-2020, ce qu'on appelle les troubles anxieux généralisés. Alors, je ne sais pas encore comment je vais parler du truc, je ne vais pas te parler de comment c'était venu chez moi, tout ça, ça c'est perso, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais comme je sais comment je l'ai vécu, comment je l'ai entre guillemets diagnostiqué et qu'est-ce que j'ai fait pour qu'aujourd'hui je me sois débarrassé de ça. Et je sais que ça peut soulager beaucoup de monde parce que quand je suis tombé sur les troubles anxieux généralisés, en gros, c'est que tu te lèves un matin, il y a un truc qui t'a fait stresser, en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, puis je m'aperçois que c'est comme ça que ça s'est passé pour beaucoup de monde. Et une fois que tu penses avoir réglé le problème, et bien cette anxiété, cette angoisse revient, elle revient en permanence, si bien que tu passes des journées à être anxieux, à être angoissé avec une pression thoracique sans vraiment savoir pourquoi. Tu es dans un état de stress, un état d'angoisse, d'anxiété quasi permanent. Et dès que, en tout cas pour moi, dès que je ne m'occupais pas le cerveau, j'étais en train de ruminer. Et pourquoi j'angoisse, et qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qu'il y a ? Et à force de faire ça, de faire des ruminations, des ruminations, tu commences à te créer des peurs, à aller chercher des sujets de peur, une raison d'angoisser. Et c'est là que peut commencer à monter les phobies. Alors les phobies la plus courante, j'ai l'impression, c'est la phobie de perte de contrôle, de perte de contrôle de soi, et de faire des choses irraisonnées, des choses qu'on ne voudrait pas faire. Parce qu'on a l'impression de cette perte de contrôle, de ne plus être soi. S'ajoutent à ça parfois aussi des crises d'angoisse assez carabinées. Et une crise d'angoisse, au début, quand on ne sait pas ce que c'est, ça fait très bizarre. On a l'impression que le monde autour de nous est irréel, est virtuel. On a l'impression qu'il y a une dépersonnalisation. C'est assez chaud, ce n'est pas agréable à vivre. Et les troubles dans le généralisme, c'est encore plus terrible, puisque c'est quotidien en fait. C'est quelque chose de quotidien, tout le temps, tout le temps, cette oppression thoracique, ce sentiment qu'il y a quelque chose qui nous angoisse, et sans savoir exactement pourquoi. Et donc se nourrit des peurs, des phobies dans la plupart des cas. Tout, alors, je suis allé voir des psychologues, je suis allé voir des psychiatres, je suis allé voir plein de trucs sur internet pour savoir comment ça se guérit et tout. La plupart du temps, le diagnostic posé était assez bon. C'est-à-dire que quand on... C'est-à-dire que j'avais vite compris, j'étais vite rassuré du fait que c'était quelque chose de connu. Très rapidement, les différents professionnels de santé que j'ai vus dans ce domaine-là ont assez rapidement cerné ce que je vivais. On s'y mette des mots dessus. Et en mettant des mots dessus, ça fait déjà un petit peu désangoissé, entre guillemets, puisqu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est connu, qui est normal, entre guillemets, qui n'est pas normal, mais quelque chose qui est finalement courant. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion, mais c'est quelque chose qui est courant, qui est connu chez les gens. Et donc, on n'a pas l'impression d'être un extraterrestre avec un truc hyper rare et qu'on est le seul concerné. Donc, le fait de savoir qu'on n'est pas le seul concerné, que c'est quelque chose qui a déjà été vu, et surtout de savoir qu'il y a des gens qui, au final, en guérissent, déjà, ça fait du bien. Et j'espère que ma vidéo, mon partage, va participer à cela. Alors, au début, j'ai fait tout ce qui était traitement, j'allais voir un psychologue, il y a eu des traitements anxiolytiques, tout ça. Honnêtement, ce n'est pas ça qui m'a fait guérir. Alors, ça met du baume, tu vois, c'est-à-dire que ça permet de mieux faire passer la pilule, de mieux le supporter, mais ça ne règle pas le problème. Et moi, ce que je voulais, c'était de régler le problème. Et la bonne nouvelle avec les troubles anxieux généralisés, c'est que ça m'a permis d'aller, de voir autre chose, c'est-à-dire de creuser complètement plus profondément son intériorité, qui on est, et on rentre dans une démarche, pour en guérir vraiment, ça va t'amener à devoir faire une démarche de visite de soi-même, de compréhension de soi-même. On part dans le domaine de l'âme, dans le domaine du spirituel, pas religieux, mais on entre un peu dans une autre dimension que psychologique. C'est-à-dire qu'on va devoir aller un peu plus profond que dans le... C'est comme ça que, de par mon expérience, c'est comme ça que moi je me l'explique, c'est que la psychologie soigne ce qui est un petit peu en surface, qui est en contact avec l'extérieur. Et si tu veux vraiment le guérir, parce que les troubles anxieux sont juste une réponse, c'est un symptôme de quelque chose qui est plus profond, en fait. Et donc, si tu veux vraiment le guérir à la racine, il faut aller un petit peu plus profondément. Et pour ça, sachant que moi j'étais chrétien, alors chrétien évangélique, avec toutes les doctrines, la peur de l'enfer, la peur des démons, la peur de... Toi, tous les trucs un peu qu'on peut te mettre dans le crâne, si tu veux, ça, ça n'arrange pas les choses en plus. Ça n'arrange clairement pas les choses. Et quand tu demandes à des gens comment le faire pour guérir, on te répond, on m'attaque à lire ta Bible. Ouais. Ouais. Bon. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Sauf si tu veux même te mentir à toi-même et faire semblant que ça marche pour soulager, pour faire plaisir à tout le monde le dimanche matin quand tu vas à l'église, mais ça ne marche pas. Donc, je vais voir un premier médecin psychiatre qui faisait de l'hypnose. Ça ne s'est pas super bien passé. Il n'y a pas eu de... Je n'ai pas aimé l'approche, donc ça m'avait un peu refroidi sur l'hypnose. Et donc, j'ai laissé tomber. Jusqu'à un moment donné où les troubles revenant, je commence à en avoir marre. Je me suis dit, je vais vraiment peut-être faire de l'hypnose et on va voir. Effectivement, l'hypnose m'a vachement aidé et je pense qu'il faut trouver l'hypnothérapeute vraiment qui te correspond, à qui tu te sens bien, avec qui il y a vraiment une confiance qui s'installe. Et moi, la thérapeute que j'ai eue, je lui avais directement parlé déjà de ma religiosité, de mes peurs religieuses un peu infondées, clairement. Parce que c'est des choses qu'on m'avait mis dans la tête, qu'on m'avait appris. Et donc, ça, elle l'a pris en compte. Et on va dire que j'ai peut-être eu des séances d'hypnose très douces, entre guillemets, qui n'ont pas cherché à brusquer, à vouloir radicalement changer ou rentrer dans une espèce de mysticisme, un peu new age, bizarre. Ça a été donc des séances qui ont été vraiment, qui ont permis de rentrer en hypnose, dans un état de conscience modifié. Et dans cet état de conscience modifié, on va aller pouvoir faire des réglages ou des remises à niveau, ou des risettes sur des croyances, sur certaines choses qui sont bien plus profonds. Et c'est là où je vais faire le lien avec l'intériorité. De ce que j'ai compris, je vais te l'expliquer avec mes mots, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychiatre, je vais te l'expliquer avec mes mots comment je le vis. Lorsque l'on... Chaque personne qui naît, son identité réelle, elle est entre guillemets divine. Elle est originelle. C'est ce qu'on va appeler l'âme, en fait. Mais lorsque l'on naît, lorsqu'on s'incarne, qu'on est dans le corps, on délaisse cette identité-là pour se rattacher à celle qu'on va appeler l'ego. C'est-à-dire que c'est l'identité que les autres vont nous donner. De ce fait, on grandit avec une fausse identité et de l'autre côté, notre réelle identité reste au stade du bébé, reste au stade du nourrisson. Et à un moment donné dans la vie, alors ça dépend des gens, ça dépend des circonstances, il n'y a pas de règles, mais à un moment donné dans la vie, des événements de la vie plus ou moins traumatisants, ça dépend de la sensibilité des gens, vont faire qu'inconsciemment on va se rendre compte de cet écart, de cet adulte égotique et de cet enfant spirituel en gros. Et la nature n'aiment pas le vide, ce fossé-là entre l'enfant spirituel et l'adulte égotique va se remplir de peur, de crainte. Et le but, entre guillemets, ça va être donc de revenir à l'enfant spirituel, donc de retrouver son enfant intérieur et avec lui, de regrandir avec lui. Et c'est ce qu'on appelle en fait dans le christianisme, dans les évangiles, revenir à Jésus, c'est revenir à ce petit enfant qui est en nous et de grandir ensuite avec lui. Jésus, très régulièrement, il dit, et au début, quand je lisais la Bible, ça me paraissait être un paradoxe pour moi, il disait revenez, redevenez comme des petits enfants car c'est à eux qu'est promis le royaume de Dieu, c'est à eux qu'est le royaume. Et d'un autre côté, on nous dit aussi ne restez pas comme des petits enfants mais devenez des adultes. du coup, il faut être un petit enfant ou il faut être un adulte ? En fait, il faut redevenir un petit enfant, donc quitter l'adulte égotique, donc l'adulte qui s'est construit sur une fausse identité, en tout cas sur une identité qui n'est pas la sienne mais qui a été donnée par le monde extérieur, par la société, par les parents, par plein de choses. Revenir donc à ce petit enfant et grandir ensuite avec ce petit enfant. Et on repasse, donc redevenir un petit enfant et ne pas rester à l'état de l'enfant et grandir et devenir cet adulte spirituel. Et c'est ça, grandir en Christ. Christ grandit en moi. Donc revenir à Jésus et laisser Christ grandir en soi. Et donc, ces troubles anxieux généralisés, ce traitement que j'ai fait, finalement, est parti d'un peu de lui-même grâce à la pratique donc de l'intériorité. Je pense que l'hypnose m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que l'hypnose a permis, sans l'hypnose, je ne sais pas si je serais arrivé, bon, peut-être que oui, mais peut-être plus longuement, je ne sais pas. Mais je pense que vraiment l'hypnose, ces séances d'hypnose, il y a peut-être eu, je ne sais pas moi, 7, 8, je ne pense pas qu'il n'y ait même pas eu une dizaine de séances, un peu moins de 10 séances, ont permis, voilà, de faire des risettes à des endroits stratégiques. Ça n'a pas fait tout le travail, mais ça a permis de baisser les choses, d'atténuer les peurs assez fortement pour que je puisse faire ce travail intérieur. Parce que le travail intérieur, quand tu le fais, au début, c'est ce que j'explique dans mes différentes vidéos, c'est que du coup, tu vas aller te visiter intérieurement et les premières couches que tu vas visiter de toi, c'est les couches extérieures, donc les couches de l'ego. Et c'est là où tu vas découvrir ton toi anxieux, ton toi peut-être dépressif, ton toi peureux, ton toi colérique, ton toi alcoolique, ton toi, et tu vas te confronter à toi-même et au début, ce n'est pas cool et ce n'est tellement pas cool pour certaines personnes qu'on ne fait pas ce travail intérieur. C'est trop difficile. Et ces séances d'hypnose ont, je pense, dans mon cas, et donc ça peut être le cas pour d'autres personnes, peut-être pour toi, de calmer certaines choses et ensuite, ce travail vraiment spirituel d'intériorité, lui, qui est aussi un état de conscience modifié, va permettre à ce petit enfant, quand tu vas te tourner vers lui, que tu vas revenir à lui, ça, c'est ce que j'explique dans mes autres vidéos sur l'intériorité, eh bien, tu vas pouvoir grandir sur ta vraie identité. Et comme tu vas repasser de l'adulte égotique au petit enfant, ce fossé-là, forcément, se réduit et le fossé se réduisant, les peurs, les angoisses, tout ça, réduit aussi et réduit au point que que tes troubles anxiogénérisés vont s'en aller. C'est mon expérience, c'est comme ça que je l'ai vécu. Évidemment, ce n'est pas une règle générale. Chaque personne, de par sa vie, de par sa sensibilité, de par plein de choses, vont faire des choses, un chemin différent avec d'autres outils, d'autres personnes, vont mettre d'autres mots dessus. Je t'explique le mien mais je pense que c'est au final, quels que soient les mots, parce que j'utilise encore des mots de la tradition chrétienne, mais on va retrouver ces choses-là. Et pour ma part, pour la partie, on va dire, religion, j'ai complètement quitté la religion depuis. C'est-à-dire que ça m'a amené une liberté. Je suis passé, en fait, de la sécurité du dogme. C'est-à-dire qu'il faut que je crois en des choses religieuses pour me sécuriser. Je crois au paradis, je crois à telle chose, à telle chose pour me sécuriser parce qu'en fait, pourquoi on met des sécurités ? Parce qu'on a peur. Et donc, à la fois, les peurs disparaissent, donc la sécurité disparaît. S'il n'y a plus de peur, il n'y a plus besoin de se mettre en sécurité. Et donc, tu passes de la sécurité liée à la peur à la liberté. À la liberté, complètement. Et du coup, je continue à croire en Dieu, si on peut appeler ça comme ça. On va appeler ça comme ça, voilà, parce que c'est plus facile à comprendre. Je ne crois plus en Dieu, en fait, je vis ce divin. On appelle ça comme on veut, tu vois. Mais c'est maintenant quelque chose que je vis. Je n'ai pas besoin de croire, je n'ai pas besoin de me dire que j'y crois parce que c'est vivant. Mais si on me pose la question est-ce que tu crois en Dieu, je comprends ce que l'on veut mettre derrière, donc je vais répondre oui. Donc voilà. Mais j'ai complètement quitté les systèmes religieux parce que ça ne m'intéresse plus, bien qu'il puisse y avoir aussi des bonnes choses dedans. tout n'est pas noir, tout n'est pas mauvais là-dedans. Mais ça ne m'intéresse, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Il n'y a pas de liberté dans ces choses-là. Pour moi, il n'y a pas de liberté dans ces choses-là. Il y a une liberté assez restreinte quand même. donc c'est que du positif. Donc si tu souffres de troubles anxieux généralisés, ce que je te conseille, c'est de faire cette démarche déjà médicale, thérapeutique, de te rapprocher d'un médecin. Ne reste surtout pas seul avec tes troubles anxieux. C'est surtout pas ça. Après, sur la sensibilité de chacun, ça va être soit une thérapie cognitive, ça peut être l'hypnose. Il y a des découvertes sans cesse qui se font dans ce domaine-là. Du coup, il y a un éventail vraiment de thérapies de plus en plus grand qui s'ouvrent, de plus en plus adaptées, de plus en plus, on va dire, entre guillemets, personnalisées. Il y a aussi un travail de mémoire qui existe. Il y a tout un tas de thérapies. Tu trouveras forcément celle qui te correspond. Moi, c'était par l'hypnose. D'autres personnes ne savent pas trop de choses. Pourquoi pas ? En tout cas, il faut que tu entames déjà un premier, pas une première démarche dans le domaine thérapeutique, dans le domaine cognitif, psychologique, etc. Et derrière, soit tu restes à ce niveau-là et c'est bien, ça va calmer en surface, tu vas mieux vivre et tu vas dire c'est bon, j'en suis débarrassé. Ce serait dommage de t'arrêter là. Je te conseille, moi en tout cas, c'est d'aller un tout petit peu plus loin, plus profond, entre guillemets même, de descendre un petit peu et de régler le problème si tu veux, une bonne fois pour toutes et de façon beaucoup plus globale, c'est-à-dire de retrouver l'enfant intérieur et de grandir avec lui ensuite. Voilà. Je te remercie pour ton attention. N'hésite pas à découvrir les autres vidéos de la chaîne. Si tu découvres la chaîne, passe des vidéos-là sur les troubles anxiogénérisés. Vas voir les autres. Toujours pareil, j'explique tout avec mon arrière-plan, avec mon langage chrétien parce que c'est la religion chrétienne qui était entre guillemets ma porte d'entrée pour ces choses-là. Mais tu peux mettre plein d'autres mots. Si tu as des troubles anxiogénérisés que tu veux plus de détails que tu voudrais en savoir un petit peu plus sur mon expérience, tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire ou un petit commentaire et puis après, on verra pour discuter par mail si tu veux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker les autres vidéos. Rejoins-nous sur le groupe Facebook pour l'instant, il y a encore mais je vais voir si je le vire ou pas parce que Facebook est en train de me gonfler en ce moment. Je n'aime pas et il n'y a pas de bonne vibration sur Facebook. Je n'aime pas. Par contre, j'ai créé le canal Telegram. Donc si j'y pense, dans la description de la vidéo, je te mettrai le lien pour rejoindre le canal Telegram. C'est un peu comme WhatsApp mais en mieux. Ton numéro de téléphone ne s'affiche pas. C'est quand même plus sympa. Donc voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon week-end. Je ne sais pas où ou quand tu regarderas cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !